coucou les amis capricorne j'espère que vous allez bien nous allons voir vos énergies pour ce mois de février 2022 en différents domaines donc on va prendre les quatre domaines principaux et je vais prendre une énergie complémentaire pour avoir d'autres informations qui peuvent venir se greffer à l'énergie principale alors j'espère que vous allez bien que votre mois de janvier se passe super bien bienvenue aux nouveaux aux nouvelles sur cette chaîne merci infiniment pour ce doux geste de vous être abonné de me suivre de liker d'échanger vraiment merci infiniment je suis très reconnaissante de vos retours des échanges que nous avons ensemble alors je suis déjà en train de prendre les cartes alors n'hésitez pas à la fin si ça vous a plu à vous abonner à liker la vidéo et pourquoi pas me dire ce que vous en avez pensé allez on est parti donc on va regarder en différents domaines le travail l'amour le développement personnel et le côté financier donc au niveau travail aussi bien si vous êtes en poste si vous êtes à la recherche d'un emploi si vous êtes en formation peu importe ça va brasser large on va dire on n'oublie pas on est sur une guidance générale donc on prend ce qui résonne et ce qui ne résonne pas on le laisse de côté désolé d'avance pour pour ma toux qui ne se guérit pas ce n'est pas vraiment agréable pour vous je le conçois allez on y va et vous pouvez aussi dernière petite chose vous pouvez aussi si vous le désirez regarder votre votre ascendant voilà la guidance de votre ascendant ou différents signes que vous avez dans votre thème pour avoir un complément des énergies de ce mois de février on y va j'arrête de blablater alors ici au niveau du travail on est dans une belle énergie en fait on a les astres qui sont favorables et la réussite aussi qui est devant vous il y a comme une bénédiction avec avec cette énergie ici de la réussite il y a une une belle une bénédiction pardon comme je vous disais juste avant des astres du jour et qui sont vraiment un puissant allié pour vous professionnellement la réussite s'annonce vraiment bonnes favorables ça annonce des vents favorables ça vous encourage à créer et à évoluer sereinement les messages qui pourront ressortir c'est que vous avez les cartes en main pour réussir pour avoir ce côté victorieux ici cette couronne de laurier représente vraiment le succès il y a aussi la la médaille qui représente les récompenses on est récompensé de ses efforts ce que vous faites est vraiment positif on vous dit quand même de en prenant garde à la planète de mars ou à la lune qui travaille différemment par rapport à ici en fait aux planètes qui sont représentées de toujours quand même faire attention même si les astres sont dans le bon sens pour vous les vents ils sont clément pour vous niveau professionnel donc c'est le moment d'y aller c'est le moment de se lancer la réussite est vraiment dans vos mains vous avez vraiment l'âme la chance avec vous vous êtes encouragés dans vos désirs dans vos projets et on vous souffle que tout ira bien vous allez réussir vous avez la destinée en fait entre vos mains faites attention toutefois à ne pas être trop dans l'excès puisque ça pourra vous fatiguer ça pourra vous apporter un peu de mal-être et passer par des épreuves qui ne vont pas être simples donc écoutez vous écoutez votre corps quand il vous parle n'allez pas au delà de ce que vous pouvez faire ce que vous faites c'est excellent mais ne partez pas dans un excès non plus à basculer de l'autre côté puisqu'en fait vous risquez de vous bloquer vous même être mal mettre de vous mettre mal professionnellement et de vous fatiguer inutilement maintenant on va voir niveau amour c'est une belle c'est une belle énergie qui est rappelée comme tout à l'heure les balances aussi avaient une belle énergie comme celle-ci ici en fait on vous parle niveau sentimental que vous êtes bien vous êtes émerveillé par ce qui se passe pour vous actuellement aussi bien célibataire qu'en couple vous vous sentez bien vous vous sentez aligné vous êtes ok avec ça vous êtes dans une belle balance spirituelle et l'action comment dire vos paroles et vos actions sont sur le même chemin vous n'êtes pas en dissonance à ce niveau-là cette carte va vraiment rappeler la la voie qui appelle la noblesse ça vous invite à voir ce qui est comment dire indicible elle vous invite à élever votre regard justement et à rester le plus positif comme vous êtes actuellement de continuer sur cet élan de positivité de d'être comment dire d'être vraiment dans ce côté couronnement de votre coeur qui est rappelé ici d'être dans ce côté couronnement vous êtes dans l'abondance et dans dans l'émerveillement rester dans cette énergie qui est belle et vous allez voir ça va irradier autour de vous à partir du moment où vous même vous êtes ouvert vous êtes dans de belles énergies ça va suivre automatiquement parce que vous allez le rayonner extérieurement restez dans ce partage et dans cet amour et on vous rappelle de prendre aussi le temps de vous reposer de faire ça calmement et tranquillement un peu dans votre cocon pour apaiser vos énergies des fois qui peuvent peut-être être à l'extrême revenez à l'essentiel revenez à vos énergies revenez à la source revenez à votre feu à votre passion à ce qu'il y a à l'intérieur de vous qui vous anime tranquillement sereinement sans qui étude maintenant nous allons voir les énergies au niveau du développement personnel c'est beau superbe alors ici au niveau des énergies sur le développement personnel on a l'énergie du présent la carte du présent qui va nous parler de joie et d'espérance c'est une carte qui est bercée avec les énergies du soleil qui peut parler au lion qui peut parler au sagittaire aussi qui peut aussi parler si je ne me trompe pas au taureau ses énergies donc là en fait cette carte elle inspire vraiment la gratitude au niveau de votre développement personnel on sent que vous êtes bien vous êtes rempli de gratitude vous êtes dans l'instant présent on indique vraiment que vous ressentez pleinement les choses que vous êtes dans la transmission dans la transmission aussi bien physique que verbale que vous communiquez que vous écoutez votre corps que vous écoutez votre esprit votre âme vous vous écoutez vraiment dans l'instant présent et continuez sur cette énergie continuez à transmettre continuez à être dans une belle énergie pour vous même vous serez automatiquement récompensé on sent un renouveau qui est en train de se mettre aussi en place ce message me vient je vous le passe en même temps aussi d'être de poser vos intentions de poser vos intentions sur ce que vous désirez sur ce que vous désirez pour vous même pour votre développement ce que vous avez besoin ce que vous ressentez au fond de vous posez vos intentions mettez-les à plat pour pouvoir avoir ce chemin tracé devant vous et le respecter et donc il y a aussi cette énergie qui ressort en termes de renouveau vraiment renouveau de changement de transmutation ici les évolutions s'équilibrent on sent qu'avec ces intentions vous allez amener un changement vous allez amener une évolution et qui va s'ajuster au fur et à mesure de ce que vous allez établir des changements que vous allez mettre en place des intentions que vous allez demander des écoutes vis-à-vis de votre corps de votre âme ce qui va être bon pour vous tout ce que vous allez émettre va vous indiquer en fait que que comment dire c'est comme la représentation de la clé vous voyez la clé on l'a on la tourne et ben là c'est le même concept c'est qu'en fait en tournant cette clé vous allez débloquer intérieurement ce que votre âme a besoin pour pouvoir avancer sur votre développement personnel pour pouvoir vous élever encore plus que là actuellement continuez sur ce chemin vraiment on ressent des énergies de changement qui sont vraiment en train de se mettre en place et qui sont positives alors ici sur le côté financier ça va nous parler d'une période en fait pas forcément simple vous êtes peut-être un peu mélancolique de ce qui a pu se passer il y a certainement eu des des périodes pas simples parce qu'on est dans une énergie de la lune on est dans une énergie qui va parler aux scorpions qui va parler aux cancers aussi aux poissons qui sont liés justement à la lune et à ce côté un peu mélancolique puisque la lune nous met dans des énergies d'introspection des énergies un petit peu sombres où on se pose des questions on a l'impression qu'on s'est fait un peu avoir qu'il y a cette négativité qui tourne autour on vous dit quand même de faire attention et de ne pas écouter les conseils peut-être de mauvais parleurs autour de vous de personnes qui vous tirent un petit peu vers le bas n'écoutez pas faites-vous confiance laissez ça de côté repartez dans la confiance et dans le pardon pour vous même pas le pardon d'aller voir une personne et dire bon ok je te pardonne c'est pas ça c'est de pardonner de vous pardonner de les avoir laissé entre guillemets vous duper ou peut-être voilà vous faire croire des choses vous dire bon ben peut-être vous allez avoir une augmentation peut-être que financièrement ça va se passer comme ça et que finalement ça ne s'est pas passé comme ça mettez-vous dans cette énergie ici de création mettez-vous dans cette énergie de remonter vos finances de repartir sur de bonnes bases de mettre en place des choses qui vont vous permettre d'évoluer et de mieux vivre cette carte de toute manière au niveau de l'entreprise est vraiment dans la création qui nous fait penser à l'empereur au tarot et qui cette énergie va parler vraiment de création de d'aucune crainte on a envie on y va on se dépasse on se on l'esprit se déploie il va projeter des aspirations il va projeter des besoins et en fait ça va révéler que tout ce que vous êtes en train de penser tout ce que vous êtes en train d'établir et d'acter vont se réaliser il faut penser aussi avec la visualisation il faut penser un peu plus loin et tout à l'heure je vous parlais des intentions et ben là c'est pareil partez dans cette belle énergie de construction et d'évolution en fait pour vous financier voilà pour vous les énergies les capricornes j'espère qu'elles vous auront parlé n'hésitez pas à me faire un retour si vous le souhaitez je vous souhaite une excellente journée soirée peu importe quand vous voyez la vidéo et un merveilleux mois de février je vous embrasse très fort je vous remercie